Avant d'embarquer dans le plan maraise, je vais vous donner l'exemple de Ville-Saguenay. J'ai coaché Josée Néron. OK. Alors, la Ville-Saguenay, là, on va commencer aux alentours de la Commission Charbonneau, puis on va voir s'il y a une progression au niveau de Ville-Saguenay. OK. Les États financiers, selon les normes du secteur public, OK, sont disponibles dans le jeu d'États financiers des municipalités, et c'est ça qui permet de se comparer avec toutes les villes du Canada et même pratiquement toutes les villes à l'international. On a tous des normes très semblables. Sauf qu'au Québec, on s'est rendu compte qu'avant la Commission Charbonneau, à l'époque de Jean Charest, les villes étaient complètement en déficit, et là, il fallait qu'ils mettent un État financier pour montrer de bonnes figures, pour continuer leur subterfuge. Puis il y a eu une Commission Charbonneau, puis on sait que les surcharges, les déficits, c'est… à l'époque de la Commission Charbonneau et avant, c'était très, très fréquent. Ça s'est amélioré pour certaines villes depuis la Commission Charbonneau. Il y a eu un resserrement, il y a plus de transparence, et il y a des villes qui performent bien, mais d'autres qui ont continué dans la lignée. Et on va les identifier ce soir. Je nomme pas les noms tout de suite, mais je vais vous parler de Ville-Saguenay. Ville-Saguenay, chers citoyens, puis j'ai des chiffres à l'appui, c'est des chiffres vérifiés par le vérificateur. Le vérificateur, lui, il donne les deux chiffres dans les États financiers. Par contre, les élus, OK, divulguent juste le chiffre qui font leur affaire. Ils donnent ça aux médias, puis les médias, on sait qu'ils ne creusent pas loin. Eux autres, ils donnent le chiffre qu'on leur donne, puis ils ne se posent pas de question. On est élus ici à Montréal à ça. Exactement. Alors, Ville-Saguenay, 2011, déficit de 8,8 millions. On voit ça à l'écran, là? Oui. Non, mais je vais vous le dire, là, ce qui est déclaré, c'est un surplus de 9,7 millions. Ça, c'est Saguenay? Saguenay. 9,7 millions de surplus? Oui, c'est-à-dire qu'on amont ça de même. Non, c'est en 2011. Je vais vous montrer que ça n'a pas changé. Après ça, 2012, on fait un déficit de 23 millions, on déclare un surplus de 4 millions. Puis là, si je m'en viens plus vers cette année, on va regarder pour voir si ça a changé. 2017, dernière année de Jean Tremblay, déficit avant qu'il parte, il garde ses amis, 26 millions de déficit. Il déclare 1,4 million de surplus. Et là, Josée Néron déclare un surplus de 3,2 millions, OK, aux médias, mais elle a fait un déficit de 16 millions. Et j'avais demandé à Josée d'au moins donner les deux chiffres. Et elle ne l'a pas fait. Elle ne l'a pas fait. Donc, Ville-Saguenay est une ville déficitaire. Et qui dit déficit dit que les revenus sont inférieurs aux dépenses, n'est-ce pas? Donc, automatiquement, on sait, si on est le moindrement gestionnaire, que ça va se refléter par de l'emprunt, emprunt après emprunt. Donc, si je n'ai pas suffisamment d'entrée de fonds, j'ai trop de sorties de fonds, il faut que je compte par de l'endettement. Donc, on devrait voir une dette croissante. Et vous allez voir dans le palmarès que c'est exactement ce qui arrive aux villes récalcitrantes qui ne veulent pas se conformer, qui veulent continuer à duper, je le dis clairement, duper le citoyen en ne donnant qu'un chiffre qui n'est pas un revenu moins une dépense. Mais je vais expliquer un peu le superfuge. Bon. Là, maintenant qu'on a reçu à peu près tout ce qu'il y avait de fleurs... Oui, il y a des pots. Là, les pots vont rester en terre. Là, on va lever les pots. Oui, il y a des pots. Puis je sais qu'André a un article à la fin qu'on va mettre sur celui qui va recevoir le gros pot. Puis je vais vous dire que je n'avais pas vu cet article-là avant d'inventer mon coefficient. Et mon coefficient me disait que c'était une ville ultra corrompue. Et effectivement, on va voir plus tard pourquoi. Alors, OK. Alors, on y va avec la troisième, la médaille de bronze. La médaille de bronze-citron. Alors, c'est... La bronze-citron. On va l'appeler... La bronze-citron. On ne se demande pas d'être bronze-citron. OK? OK. On ne se demande pas d'être la bronze-citron. Alors, regarde. Là, je veux juste que tu vois, il y a toujours... Bien, je te disais tantôt les faux surplus de Ville-Saguenay. Eh, Ville-Saguenay, on le connaît, le maire, là. Jean Tremblay. Mais là, c'est José Néron qui a pris le relais. OK. Bon, Jean Tremblay, il se prend pour un curé, là. Puis lui, il est blanc comme neige, mais ce n'est pas le cas. Wow! Et le subterfuge de Jean Tremblay, je vais vous l'expliquer, c'est qu'il fait des déficits, il crée des programmes d'infrastructures qui sont payés trop cher. Ça, ça ressemble à un conseil un peu comme Saint-Augustin qui sont entourés par une clique d'entrepreneurs qui veulent avoir des contrats puis qui payent le gros prix. Alors, ce qu'on voit, c'est une explosion de la dette à Ville-Saguenay. Ils font, comme je t'ai dit, ils font des déficits, ils déclarent des surplus. Ça fait que nous, quand on dit, hey, tu fais des surplus, on se dit, bien, hey, notre dette est décroissante. Non, c'est faux. Le ratio dette nette citoyen pour une ville qui est quand même dans une région éloignée, c'est 3 168 $ de dette nette citoyen. Et le problème qu'on a à Ville-Saguenay, c'est que les politiciens veulent se faire élire, ils veulent maintenir le revenu de taxation par citoyen bas. Mais le fait qu'il soit trop bas fait que la dette va continuer de croître. Donc, ils n'ont pas le choix. Comme à Saint-Augustin, ils ont augmenté de 25 % les taxes dans une année pour pouvoir cesser l'hémorragie de l'endettement. Présentement, le coefficient de responsabilisation est en bas de 1. Alors, Ville-Saguenay, continuez de ne pas vouloir payer des taxes trop chères. Vous avez donné votre confiance à des gens qui en ont donné aux entrepreneurs pour leur argent. Et aujourd'hui, si vous ne dépassez pas le revenu de taxation par citoyen de 3 168, je vous le répète, attendez-vous à une hausse de 1 000 $ par tête de pipe, enfin inclus à Saguenay. Sinon, vous êtes voué à continuer à vous endetter. Et si vous ne prenez pas vos responsabilités, bien, vous allez payer pour. Puis Saint-Augustin, on sait ce qui est arrivé. Mais ça, ça provoque une augmentation de taxes annuelles constante. Oui, bien oui. Ce qui arrive, c'est que simplement, encore une fois, tu sais, Gilbert, quand tu dis à la population « Hey, on fait des surplus », ils te font confiance. Bien, on a eu quelqu'un qui a menti à la population des années et des années. Aujourd'hui, le ratio de dette net citoyen est supérieur à la plupart des grandes villes du Québec, même supérieur à Montréal, supérieur à Québec. Et on se pote les bretelles, je suis un curé, puis je suis là comme neige. Non. Jean Tremblay vous a dupé. Et aujourd'hui, bien, attendez-vous de voir vos comptes de taxes augmenter à Ville-Saguenay. Je vous le dis, allez voir les chiffres, là. Le fichier Excel va être disponible en passant. Si les gens veulent l'avoir, ils pourront communiquer avec moi, là, sans problème. Et je vais leur donner. Et encore une fois, bien, Ville-Saguenay, vous déclarez des surplus, mais vous faites des déficits. Puis c'est pour ça que votre dette est aussi élevée. Et vous voulez continuer à être élu, puis vous ne voulez pas que les citoyens payent de taxes pour être élu, bien, à un moment donné, ça va vous péter dans la face. Alors, et ça, c'est juste le prix citron-bron. Là, ce qui me fait peur, c'est que... Merci. Merci.